Salut, je m'appelle Laure, je suis en troisième année de relations internationales en bachelor à l'université de Genève. J'ai une fibre un peu artistique, j'aime beaucoup le théâtre, la danse, le piano et je suis bénévole à Stop Suicide. Alors j'ai connu Stop Suicide parce que j'ai fait un stage à Stop Suicide, un stage vraiment super qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, je l'ai connu Parsbiela, j'ai connu l'équipe Parsbiela et après j'ai voulu m'engager en tant que bénévole. Alors si je devais décrire Stop Suicide, je dirais performante et surtout à l'écoute. En fait, je pense que ça a beaucoup aidé beaucoup de gens, que finalement leur mission a vraiment été réussie, mais aussi ils sont à l'écoute des bénévoles. Finalement, on fait énormément de brainstorming où on parle de beaucoup de choses, où notre avis y compte. Et du coup, quand on est vraiment dans cette association, on sent que ce qu'on dit, ça a de la valeur et qu'on est valorisé et qu'on peut essayer de donner notre avis pour aider les autres. Alors la seule recommandation que je pourrais donner à quelqu'un qui veut s'engager, c'est vas-y. Vraiment, c'est important de s'engager. On se sent, on rencontre des gens super, on se sent important dans quelque chose qui nous dépasse aussi, quelque chose de plus important que nous. Et on sent vraiment qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. C'est vraiment enrichissant et je pense que c'est un manque si on ne le fait pas. Donc, il faut y aller. Et alors, s'il y aurait une chose à peut-être changer dans la prévention qui, je pense, est déjà bien parce que ça prend beaucoup de temps. Et peut-être accentuer sur la question que les personnes qui pensent au suicide ne sont pas des personnes fragiles, ne sont pas des personnes qui doivent être mis hors de la société ou ne sont pas des gens comme nous. Finalement, c'est simplement tout le monde. Quand on voit les statistiques où il y a tellement de gens qui ont pensé au suicide, finalement, ça peut être notre meilleur ami, mais simplement, il n'a pas eu le courage de nous le dire. Du coup, je pense que simplement d'en discuter, ça permettra de rendre la chose moins taboue et finalement de prévenir ces actes-là. Alors, si j'aurais une anecdote, je pense que c'était quand j'étais au Student United Nation. Je n'y étais pas forcément au nom de Stop Suicide, mais Stop Suicide était là. C'était pendant que j'étais stagiaire là-bas. Et il y a un garçon qui avait eu des pensées suicidaires qui s'est venu se confier à moi. On en a beaucoup discuté. Et je sais aussi que ça l'a beaucoup aidé. Et c'est à ces moments-là où je me suis rendu compte que même une personne qu'on ne connaissait pas du tout pouvait être à l'écoute parce que j'étais vraiment à l'écoute. Je voulais vraiment l'aider et qu'il y avait tellement de bienveillance et aussi autour de ses professeurs, de tellement de gens, que finalement, ça lui a permis de sortir de ce mal-être, j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit par la suite. Et ça a vraiment été une expérience enrichissante et de montrer que finalement, on peut faire quelque chose, même si on ne connaît pas la personne de manière extrêmement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada